Trois questions à deux candidats. C'est l'exercice auquel se sont pliés Jean-Marie Jevaux et Christophe Counil. Première question, quelle est la mesure phare de votre programme ? C'est d'abord l'équilibre entre tous les territoires, que ce soit dans le domaine de l'économie, développement économique, que ce soit dans le domaine de la solidarité avec notamment des maisons départementales, des points d'accueil au plus près des usagers et des acteurs locaux, que ce soit dans le domaine des transports ou que ce soit aussi dans l'offre de soins que l'on veut développer et garantir pour les années à venir. C'est le soutien à l'autonomie des jeunes et nous nous proposons, comme l'ont fait nos collègues en Loire-Atlantique ou en Ile-et-Vilaine, la création du contrat de soutien à l'autonomie des jeunes, qui est un contrat d'objectif signé entre le Conseil général et un jeune de 16 à 25 ans sur un temps déterminé où on l'aide à accomplir l'un de ses objectifs pour démarrer dans la vie. Deuxième question, quelle est la mesure qui vous a fait tiquer dans le programme de votre adversaire ? Ils ne disent rien sur la façon dont ils dirigeront le Conseil général. Est-ce que oui ou non, ils sont prêts à s'engager à ce qu'on est un président à temps plein ? Si j'avais cette responsabilité demain, il est clair que je serais à plein temps. Écoutez, moi ce qui m'a frappé, c'est les contrats territoriaux départementaux. Je ne vois pas très bien l'intérêt. C'est tout simplement, plutôt qu'avoir aujourd'hui du saupoudrage et du clientélisme sur l'attribution des aides, on proposera aux élus de se réunir au sein de la communauté de communes, de décider quels projets communaux ou intercommunaux ils veulent soutenir et on ira dans ce sens-là. Et puis troisième et dernière question, pourquoi voter pour vous ? Je crois que cette majorité départementale qui sera reconduite et confortée au soir du 27 mars, a mené une action extrêmement exemplaire, a permis en tous les cas à la Sarthe de se développer, d'être innovante et attractive. Un seul chiffre, plus 30 000 habitants, c'est donc quelque chose qui parle. Et demain, nous continuerons donc à mener et à agrandir, à accroître cette attractivité. Je crois que la droite dans ce département est au pouvoir depuis 30 ans. Aujourd'hui, elle est globalement usée, elle est à bout de souffle, elle n'a plus forcément des propositions très novatrices, alors que le Conseil général, c'est 700 millions d'euros de budget. On peut faire des choses absolument phénoménales. Et je crois qu'à un moment, il faut passer la main, il faut être en mesure de promouvoir le changement. Et aujourd'hui, c'est la gauche qui porte ce changement dans ce département. On peut faire des choses comme ça.